bonjour à tous j'espère moi ça va très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai commandé et reçu la gopro hero 7 black et donc j'ai eu l'idée de faire plein de tests la mettre à l'épreuve pour se rendre compte tout ce qu'elle peut faire deux jours que je les reçus du coup j'ai eu le temps de faire de la prendre un peu en main comme ça je voulais pas faire le test sans jamais l'avoir allumé voilà donc pourquoi j'ai pas acheté la 9 la 9 c'est la dernière bah comment dire elle est pas gratuite c'est pour ça que j'ai pris la 7 oui j'ai pas pris la 8 non plus pour les mêmes raisons et la 7 est largement suffisante elle fait mon 4k 60 images par seconde largement suffisant pour ce que je veux faire j'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce que voir parler tout ça doit pas forcément être super regardez la différence avec une vidéo non stabilisée donc ouais donc hyper smooth il est plutôt plutôt bien fait je trouve ça va être super utile et encore c'est pas le plus évolué il ya l'hyper smooth 2.0 qui est disponible sur les autres sur les autres gopro les plus récentes donc là je filme actuellement 1080 pixels et 60 images par seconde c'est pas le maximum mais comme ça c'est bien tard de pas faire planter le logiciel de montage avant comme caméra j'avais l'aéro 7 et la white là il n'y a pas photo à l'aéro 7 black est vachement mieux que la white c'est fait exprès pour l'aéro 7 il y a la black puis la silver puis la white au niveau de la batterie bah il ya la batterie amovible contrairement aux autres aux autres la white et la silver donc on peut en acheter plein comme ça que vous faites des longs tournages vous voulez les changer c'est la forêt on a fait la cabane avec manière vu qu'il ya eu beaucoup de vent et depuis ces derniers jours mon avis elle n'a pas tenu si vous voulez mon avis je propose de passer au test suivant on va comparer toutes les qualités d'image les unes après les autres on commence à la qualité la plus basse 720p 60 images par seconde voilà il me semble que la stabilisateur un peu mieux mais au niveau de la qualité c'est pas excellent quoi qualité suivante 1080p 120 mh par seconde alors là on a une stabilisation mais les moins performante que l'hyper smooth donc là je cours donc là je filme en 2,7 k 60 images par seconde la qualité elle doit vraiment être assez bonne et il ya l'hyper smooth et là la qualité extrême je suis pas sûr que ça va marcher mais 4k 60 images par seconde avec hyper smooth là ça doit vraiment être extraordinaire et on retourne en 1080p 60 images par seconde pour pas trop sous les moments logiciels de montage et on admire un peu le paysage aussi la gopro propose plusieurs angles de vue et bah je me suis dit que ce serait bien de tous les tester angle linéaire angle large et angle super view moi je vais je garde le linéaire parce que c'est celui qui déforme le moins l'image voilà la gopro permet aussi de faire des photos du coup il faut voir ce que ça donne du coup là s'affiche maintenant sur votre écran plusieurs photos prises avec la gopro j'ai pas parlé du mode super photo c'est censé rendre les photos bien meilleures c'est sûr si on compare les deux les deux photos comme ça la super photo est meilleure c'est sûr je ne n'y pas je ne peux pas ni assez lumineuse c'est moins d'ombre je suis vraiment très content de cette caméra c'est super c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ce concept de vidéo vous plaît bah j'en suis très content j'ai bien aimé c'est la première fois que je tourne comme ça dehors tout seul parce qu'il y a eu la vidéo de la cabane avec maïa le petit blog chill dans la forêt là moi c'est cool et ben à bientôt pour de nouvelles vidéos en bonne qualité